Ok, aujourd'hui on fait le film qui a parti à tout jamais, mon cheminement vers le fitness, j'aurais nommé Rocky IV, tabarnak! Ce film-là, il est malade, ok, pis là on était déjà quasiment dedans avec les 3 leçons d'Yvan Drago, si t'as pas vu ça, va voir ça, avant ça c'était les 3 leçons de Rocky III, là on est rendu à Rocky IV, fait que ça va barder en tabarouette! Ok, leçon numéro 1 de Rocky IV, ne jamais sous-estimer l'ennemi, hein? Ça c'est surtout Apollo qui se fait prendre à ce jeu-là, de sous-estimer l'ennemi, pourquoi? Ben on le voit très bien quand il est dans sa piscine, pis qu'il voit que le Russe Yvan Drago s'en vient combattre, pis là il est comme, c'est qui ce punk-là, c'est qui ça? Mais il ne prend pas assez au sérieux, Apollo il pense vraiment qu'il va lui donner une bonne raclée, que le Russe il sait pas qu'est-ce qu'il dit, genre les coachs ils disent n'importe quoi, les Russes connaissent pas ça. Il est pas trop préparé mentalement, pis t'sais, dans le film, il y a même pas de préparation, on voit rien, là, fait que tu te dis, hé boy, je pense pas que ça va être facile pour Apollo, pis comme de fait, ben, c'est un résultat assez tragique qui arrive. Fait que quand il y a des opposants qui arrivent, ok, faut jamais que t'es sous-estime, faut tout le temps que t'es traite comme s'il était égal ou même supérieur à toi, comme ça t'es sûr de travailler fort, t'es sûr de pas devenir complacent, d'être trop confiant, parce que ça, ça peut te tuer, pour de vrai. La deuxième leçon de Rocky IV, c'est de respecter sa nature. Premièrement, il y a Apollo qui le dit. Et après ça, Rocky le dit très bien lui aussi. Dans la vie, il faut aller là où nos forces seront utilisées pour assurer notre avancement, pour se spécialiser dans quelque chose que les autres savent pas faire comme toi, et ensuite exploiter cette force-là au maximum. Et la troisième leçon de Rocky IV, c'est ma préférée, c'est la résilience. Ou appelle ça comme tu veux, la ténacité, la persévérance, le dévouement, whatever. Moi j'appelle ça la résilience, donc ta capacité à surmonter les épreuves. À tout le temps revenir, c'est vraiment ça qui définit Rocky. Comme il dit dans Rocky VI, là, je mettrai pas le speech en con, on va faire d'autres leçons. Que je vais mettre ce speech légendaire là, ok, aussi que Rocky il dit. Ok, genre la vie là, ok, si t'es pas prête là, elle va te donner des coups. Elle va te donner des coups, pis elle va te mettre à genoux. Mais l'important là, c'est de se relever ta barouette. Genre, c'est pas pour rien que je dis sur ma chaîne, sur mes réseaux, genre relève-toi. Parce que c'est ça le but, peu importe d'où c'est que tu pars, ou peu importe d'où c'est que t'es. Genre, tu vas tout le temps te faire, genre abattre par les événements de la vie, ou des gens, ou whatever. Ben le but c'est de se relever, pis genre de gagner confiance, de juste s'améliorer, pis de poursuivre notre avancement. Alors donc là, cette force là que Rocky a, ben il nous la démontre vraiment. Il peut pas vraiment la montrer plus que ça, que dans le combat final de Rocky IV, ok. Où est-ce que round après round, Ivan, Drago, pis Rocky, ok, il se tape coup après coup. Pis ils reviennent, pis ils sont morts, mais ils continuent jusqu'à temps qu'il y ait un vainqueur. Moi quand Drago il dit ça là... Il est brave d'où c'est que les autres, j'ai l'aiseur. Ha 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 ! Et ça là, ça me donne de l'électricité, Rocky là. One more than he does, no pain, no pain, no pain, no pain. Okay, take it to it, take it to it, take it to it. C'est pour ça que Rocky c'est un de mes idoles, ou sinon mon idole préféré là. Genre vraiment les valeurs qu'il y a, l'oeil du tigre. Ah c'est tellement là, genre... Donc ouais, résilience, super important. Alors sur ce, c'était les 4 leçons, non... Les 3 leçons de Rocky IV, ouais c'est pour ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo, sinon il y a une série, je vais le dire à la fin. Mais genre, j'espère que vous aimez la série aussi. Fait que le but c'est d'apprendre tout en écoutant des films et des séries. Ha ha, pas pire quand même, ouais. Fait que sur ce, reposez-vous bien, on se revoit bientôt. Ha ha, hé, toutes les autres leçons de films et séries, toutes là.